Pendant que les médias occidentaux présentent l'émirat islamique en Irak et au Levant comme un groupe de djihadistes récitant le Coran, celui-ci a débuté la guerre du pétrole en Irak. Avec l'aide d'Israël, l'Eyil a coupé l'approvisionnement de la Syrie et a garanti le vol du pétrole de Kirkouk par le gouvernement local du Kurdistan. La vente sera assurée par, Aramco qui camouflera ce détournement en augmentation de la production saoudienne. Pour la presse atlantiste, l'émirat islamique en Irak et au Levant, Eyle, qui vient d'envahir le nord et l'ouest de l'Irak est un groupe de djihadistes animés par leur foi, le Coran dans une main et la Kalachnikov dans l'autre. Pour ceux qui ont subi leurs exactions, notamment en Syrie, c'est une armée privée composée de mercenaires venus des quatre coins du monde et encadrés par des officiers états-uniens, français et saoudiens, qui divisent la région pour mieux permettre son contrôle par les puissances coloniales. Si l'on conçoit les membres de l'Eyle comme des croyants armés, on ne peut imaginer derrière leur attaque de sombres intérêts matériels. Mais si l'on admet qu'il s'agit de voyous manipulant la religion pour donner l'illusion qu'Ala bénit leur crime, on se doit d'être plus attentif. Tout en versant une larme de crocodile pour les milliers de victimes irakiennes de cette offensive, la presse atlantiste s'émeut des conséquences de ce nouveau conflit sur le prix du pétrole. En quelques jours le baril est remonté à 115 dollars, c'est-à-dire au niveau de septembre 2013. Les marchés se sont inquiétés lors des combats pour la raffinerie de Baidji, près de Tikrit. En réalité, cette raffinerie ne produit que pour la consommation locale, qui pourrait se trouver rapidement à court de carburant et d'électricité. La hausse du pétrole n'est pas imputable à l'interruption de la production irakienne, mais à la perturbation des livraisons. L'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle allait augmenter considérablement sa production de manière à pallier à la baisse de l'offre consécutive à l'interdiction de commercialisation par les îles. La presse atlantiste, qui dénie le parrainage de l'OTAN, explique doctement que les îles est devenues subitement riches en conquérant des puits de pétrole. C'était déjà le cas au nord de la Syrie, mais elle ne l'avait pas remarqué. Elle s'était efforcée de traiter des combats entre le front al-Nosra et l'émirat islamique comme d'une rivalité exacerbée par le régime, alors que ceci visait à accaparer les puits de pétrole. Cependant, une question se pose à laquelle la presse atlantiste et du Golfe ne répond toujours pas, comment des terroristes peuvent-ils vendre du pétrole sur le marché international, si surveillés par Washington ? Au mois de mars, les séparatistes libyens de Benghazi avaient échoué à vendre le pétrole dont ils s'étaient emparés. L'US navi avait intercepté le tanker Morning Glory et l'avait reconduit en Libye. Si le front al-Nosra et les îles sont capables de vendre du pétrole sur le marché international, c'est qu'ils y sont autorisés par Washington et sont liés à des compagnies pétrolières ayant pignon sur rue. Le hasard fait que le congrès mondial annuel des compagnies pétrolières se tenait du 15 au 19 juin à Moscou. On pensait y parler de l'Ukraine, mais il y fut question de l'Irak et de la Syrie. On y a appris que le pétrole volé par le front al-Nosra en Syrie est vendu par ExxonMobil, la société des Rockefellers qui règne sur le Qatar, tandis que celui de l'Eyil est exploité par Aramco, USA, Arabie Saoudite. Rappelons au passage que durant le conflit libyen, l'OTAN avait autorisé le Qatar, c'est-à-dire ExxonMobil, à vendre le pétrole des territoires libérés par Al-Qaïda. On peut donc lire les combats actuels, autant que tous ceux du XXe siècle au Proche-Orient, comme une guerre entre compagnies pétrolières. Le fait que l'Eyil soit financé par l'Aramco suffit à expliquer que l'Arabie Saoudite déclare être en mesure de pallier à la baisse de la production irakienne. Le Royaume apposera simplement son tampon sur les barils volés pour les légaliser. La percée de l'Eyil lui permet de contrôler les deux principaux pipelines, l'un part vers Banias et approvisionne la Syrie, tandis que l'autre transporte le brut vers le port turc de Sayyane. L'émirat islamique a interrompu le premier, provoquant des coupures d'électricité supplémentaires en Syrie, mais étrangement, il laisse fonctionner le second. C'est que ce pipeline est utilisé par le gouvernement local pro-israélien du Kurdistan pour exporter le pétrole qu'il vient de voler à Kirkouk. Or, l'attaque de l'Eyil est coordonnée avec celle du Kurdistan afin de couper l'Irak en trois petits États, conformément à la carte du remodelage du Proche-Orient élargie établie par l'État-major états-unien en 2001, que l'armée US ne parvint pas à imposer en 2003, mais que le sénateur Joe Biden fit adopter par le Congrès en 2007. Le Kurdistan a débuté son exportation du pétrole de Kirkouk via le pipeline contrôlé par l'Eyil. En quelques jours, il a réussi à charger deux tankers à Sayyane, affrétés par Palm Ali Shipping, et à Jansi JSC, la compagnie du milliardaire turco-azéri, Mubariz Gurbanoğlu. Cependant, après que le gouvernement al-Maliki qui n'a toujours pas été renversé par Washington, ait publié une note dénonçant ce vol, aucune des compagnies travaillant habituellement au Kurdistan, Chevron, S, Total, n'a osé acheter ce pétrole. Ne parvenant pas à trouver d'acquéreur, le Kurdistan s'est déclaré prêt à solder ses cargaisons à moitié prix, à 57,5 dollars le baril, tout en continuant son trafic. Deux autres tankers sont en cours de chargement, toujours avec la bénédiction de l'Eyil. Le fait que le trafic continue en l'absence de débouchés montre que le Kurdistan et l'Eyil sont convaincus qu'ils parviendront à vendre, donc que leur trafic dispose des mêmes soutiens étatiques, Israël et l'Arabie Saoudite. La possible division de l'Irak en 3 ne manquera pas de rebattre les cartes du pétrole. Devant la percée de l'Eyil, toutes les compagnies pétrolières ont réduit leur personnel, certaines beaucoup plus que d'autres, c'est le cas de BP, de Royal de Tchuchel, qui emploie Sheikh Mohaz Al-Khatib, le géologue ex-président de la Coalition Nationale Syrienne, de Turquie Petrolerie Anonyme Hortakli, TPAO, et des compagnies chinoises, Petrochina, Sinopec et Knooc. Les perdants sont donc les Britanniques, les Turcs et surtout les Chinois qui étaient de loin les premiers clients de l'Irak. Les gagnants sont les Etats-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. Les enjeux n'ont donc aucun rapport avec un combat pour l'Islam. Souvenez-vous du Mali Il ne vous a pas échappé que le Mali était, il n'y a pas un an, un modèle de démocratie en Afrique ? Comment une démocratie digne de ce nom peut-elle s'effondrer avec une facilité aussi déconcertante ? Comment est-il possible d'entendre les gens dire aujourd'hui qu'il y a instabilité au Mali depuis des lustres ? Si, j'ai entendu un éditocrate le dire en direct et personne ne l'a contredit. La rencontre à l'Elysée entre Joe Biden, le vice-président américain et papa François Mali-Hollande, ont mis sur pied, la fin définitive de l'indépendance malienne.